Bonjour Herman. Amit, bonjour. Ravi de vous revoir. Je rappelle que vous êtes analyste spécialisé notamment dans l'immobilier, ici au sein de la banque de Groove Peterkam. Alors ça tombe bien, parce que je voudrais vous interroger sur la thématique des sociétés cotées immobilières. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on le voit bien, il y a une quatrième, cinquième vague, ça dépend des pays. Et certains se posent même la question, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un confinement alors total ou partiel ? Et j'imagine que ça aura un impact sur un certain nombre de sociétés cotées, que ce soit dans le retail ou les bureaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que ça a un côté désagréable déjà vu. On a commencé en Belgique avec certaines restrictions, mais dans certains pays on va très très loin. L'Autriche est maintenant en lockdown totale, y compris même le tourisme. Donc c'est des mesures qui font peur. Et ce qui semblait inconcevable il y a quelques mois deviendrait possible avec un impact évidemment sur les sociétés. Alors malgré ces craintes, vous restez entre guillemets un tout petit peu plus optimiste parce que pour vous 2021 n'est pas comparable à 2020. Tout à fait. D'abord il y a plus cette incertitude. Ce n'est plus la big inconnue comme en 2020. Et surtout il y a les vaccins. Un élément par exemple extrêmement différent par rapport à 2020, c'est la mortalité, l'excès mortalité comme on dit dans les maisons de repos. Maintenant il n'en est pas du tout question. Alors sachant tout cela, avec les nuances que vous venez d'apporter, pour l'investisseur, quels sont les secteurs qui pourraient les intéresser, sachant que ceux qui se portent bien sont peut-être trop chers aujourd'hui ? Alors effectivement Hamid, les secteurs les plus affectés, bon c'est les secteurs les plus évidents, c'est le commerce, c'est le bureau. Jusque-là rien de nouveau et les secteurs les plus confortables, les plus favorisés, la logistique, la santé, la santé qui a bénéficié du support de l'Etat et le résidentiel. Quand vous dites la santé, c'est les maisons de repos ? C'est les maisons de repos. C'est surtout les soins aux personnes âgées. Donc beaucoup de propriétaires de ces maisons de repos sont cotés en bourse. Pensez à des cofinimaux, des edificats, des property invests. Alors justement, la valorisation de certaines de ces sociétés immobilières, vous venez d'en citer quelques-unes, est-ce qu'elles ne sont pas arrivées à un niveau où finalement elles sont moins attractives ? Alors effectivement Hamid, dire que tel secteur est plus favorisé que l'autre, c'est relativement facile. La question est de savoir est-ce que c'est déjà compris dans les cours. Je vais donner un exemple, la logistique. C'est vraiment un secteur clairement qui bénéficie du confinement, de l'e-commerce, des supply chains qui sont mises en place. Mais certaines de ces valeurs, certaines de très grosses valeurs du secteur logistique sont déjà, à notre sens, survalorisées. Alors il y a une question aussi qui me brûle les lèvres, c'est celle des taux d'intérêt. On sait bien que l'inflation, on n'en a pas parlé pendant quelques années, tout simplement parce qu'elle était absente. Là, elle fait son retour. Alors évidemment, certains se disent, si l'inflation est là, les taux d'intérêt vont augmenter. D'ailleurs, ils sont en train d'augmenter. On sait très bien que l'immobilier et les taux d'intérêt ne font pas toujours bon ménage. Alors effectivement, cette image traditionnelle des taux d'intérêt immobilier tient au fait que l'immobilier est traditionnellement endetté. Il faut savoir que d'abord, nous ne sommes pas vraiment dans une situation où l'inflation suscite une hausse des taux. C'est plutôt inverse. Nous avons une inflation élevée, mais les taux sont restés relativement bas. En termes réels, les taux sont toujours quasiment négatifs. Vous voulez dire qu'ils augmentent, mais ils restent en dessous de l'inflation. Ils restent en dessous de l'inflation. L'épargnant en obligation est très malheureux ces jours-ci. D'un autre côté, vous savez que les CIR se couvrent par rapport à une hausse des taux d'intérêt. Donc, si une hausse d'intérêt il y a, et ça fait des années qu'on les prévoit, il n'y aura pas d'impact immédiat au niveau du compte de résultat. Et last but not least, des études empiriques aux États-Unis, où ils ont un très grand historique, ont montré que hausse des taux ne rime pas toujours avec sous-performance du secteur immobilier par rapport aux actions en général. Vous dites souvent aussi que le taux d'intérêt n'est peut-être pas l'élément principal pour ces sociétés immobilières. Tout à fait. Il faut savoir qu'en Belgique, on a la chance que beaucoup de sociétés sont investies dans des secteurs de croissance, que ce soit les maisons de repos, que ce soit la logistique, que ce soit les codes d'étudiants. Et c'est ça le principal driver, le principal moteur de la croissance de leur portefeuille et pas tellement la baisse des taux qui est bien sûr un « nice to have », mais qui n'est pas un élément crucial pour faire monter les bénéfices année après année. Tenant compte de tout ce que vous venez de dire Herman, quels sont les secteurs qu'il faudrait suivre de plus près selon vous ? Nous, on aime beaucoup encore la santé. C'est vrai que le rendement sur dividendes de 3% brut peut sembler un peu chiche historiquement, mais ça reste infiniment plus élevé que ce qu'on peut trouver en obligation. C'est aussi un secteur où ce rendement est indexé, où comme on l'a dit, en plus de l'indexation, vous avez cette croissance innée venant de la croissance du portefeuille et la sécurité évidemment. C'est un secteur où les opérateurs bénéficient du soutien de l'État. Il n'est pas question une seconde que les pensionnaires se retrouvent à la rue. Merci Herman pour ces explications. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501